Nous avons choisi un thème qui est lié à l'activisme des femmes défenseuses pour analyser les succès qui ont été réalisés avant 2015. C'est une période qui est considérée comme la meilleure époque, les problèmes ne manquaient pas, mais où l'espace civique était soumis à moins de restrictions, des restrictions qui étaient dans les limites du gérable. Et par rapport à 2015, où l'action de défense des droits humains a été soumise à un choc, lequel a conduit certaines défenseuses des droits humains vers l'exil, d'autres à rester au pays, à travailler dans des conditions de restriction au vrai sens du terme de fermeture de l'espace civique. Et nous nous sommes dit, voilà, célébrer le travail réalisé, ce n'est pas pour rêver, pour nous plaindre, mais c'est pour y tirer de l'inspiration afin de voir comment donner un élan nouveau à l'action de défense des droits humains par les femmes. Comment impulser, encourager l'émergence d'une nouvelle génération ou d'une nouvelle génération de défenseurs des droits humains. Comment rendre plus visible le travail de défense des droits humains réalisé par les femmes, mais aussi minimiser, augmenter l'impact d'accords, mais aussi minimiser les risques que craignent les femmes défenseuses. Alors, on se dit, mais finalement, défendre les droits humains, c'est quoi? Un défenseur des droits humains, c'est quoi? Un défenseur des droits humains, c'est une personne qui agit seule ou en collaboration avec d'autres au sein d'une organisation formelle ou ponctuelle ou informelle, et qui s'engage à protéger les personnes sujets à des violations, c'est-à-dire, par exemple, donner un abri, nourrir, habiller, soigner une personne nécessiteuse, c'est défendre les droits humains. Refuser des lois qui sont contraignantes, qui sont contraires à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est défendre les droits humains. Refuser de charger injustement, de faire de faux témoignages contre un présumé qui risque de subir l'injustice de la justice, là, c'est défendre les droits humains. Vous comprenez que, même si vous passez par la rue, vous constatez qu'il y a quelqu'un qui est malmené par une force publique, même par une personne ou une autre personne, vous le défendez, vous le rendez, vous portez secours à une personne qui est en danger, là, vous défendez les droits humains. En conclusion, en fait, il n'y a pas moyen d'être exhaustif, mais défendre les droits humains, ce n'est pas nécessairement appartenir à une organisation. Et ce ne sont les défenseurs des droits humains, ce ne sont pas les membres des organisations, ce sont ces personnes qui se caractérisent par ces actes de sauver des vies, de protéger contre les violences.